Hello ! Alors nous voilà pour faire le tag Qui de nous deux ? Donc en fait le principe c'est qu'on a toutes les deux un petit post-it comme ça avec, donc ici je sais pas si vous voyez mais c'est marqué un i et de l'autre côté le w c'est moi et puis lui c'est Elam Mais du coup si on veut dire toutes les deux on fait quoi ? Bon mais toutes les deux En fait il nous impose la question et on répond et on répond Alors let's go ! En fait le principe c'est que on va poser une question et on devra répondre si c'est plus moi ou si c'est plus Elam ou moi par exemple qui est concerné par la question en question Qui de nous deux est la plus drôle ? Parce qu'en fait quand on est ensemble on peut pas d'ailleurs même quand on est pas ensemble en fait, on s'écoute des messages et nos mecs doivent se dire mais mais qu'est-ce, enfin moi ils disent de dire je me suis parlé avec quoi là ? Ouais parce que moi des fois c'est pareil, j'y sais ils me voient glousser et ils me regardent et ils me disent mais qu'est-ce qu'il y a ? Quand on y repense on se dit c'est déduit Qu'est-ce qu'il y a une fois ? Enfin du coup vous avez pas compris, ça va pas du tout être drôle mais... Genre les filles elles sont en vacances à New York et dans le taxi dans le taxi on a fini par dire je sais plus ce qu'on disait genre je disais avion elle disait carf un truc hors contexte c'est pas du tout drôle et on s'est mis à rigoler et le chauffeur il nous regardait mais de se dire mais elle sent complètement tard il était genre 15h de dire la sonde de moi mais c'est la complicité qui de nous deux regarde le plus la télévision ? Wendy Toi ? Non je regarde jamais la télé mais moi non plus je suis tout le temps sur mon téléphone la petite donc toutes les deux mais pas du tout je la regarde jamais quand j'étais toute seule mais depuis que j'ai gesté on regarde les séries mais on est pas du tout au télé quoi si c'est quand on regarde le foot quoi mais sinon sinon la télé elle est allumée tu vois elle est allumée et nous on est là avec nos téléphones qui nous deux est le plus ordonné ? je pense qu'on a ça d'accord c'est Ilham hein parce qu'en fait Ilham elle est très par exemple quand on prévoit une sortie elle va tout prévoir tout est très clair tout est bien ordonné alors que moi déjà je m'y prends d'un dernier moment et je suivais dans tous les sens en fait et je suis pas non je suis pas ordonnée du tout vous avez pas à ouvrir mes placards donc moi depuis que j'y ai échangeante mais quand je suis toute seule mais t'ouvrais mes placards mais laisse tomber enfin y'avait des trucs et t'as rien à foutre ici bah tu fais des concessions parce que sinon tu te fais bouger mais euh mais euh ouais non je suis pas enfin je me suis calmée mais il m'arrivait genre d'avoir deux poubelles la pleine de sortir les poubelles au niveau de l'organisation je suis nulle je suis juste nulle d'ailleurs quand on fait un truc toutes les deux c'est l'homme qui s'occupe de tout et notre voyage en l'occurrence c'est toi qui as tout fait parce que je suis nulle bonjour je suis l'assistante de Wendy ouais c'est ça je suis trop nulle qui de nous deux est le plus ponctuelle on a le droit de pas lever de carton moi je dis moi plus maintenant mais avant on avait quand même du mal on avait quand même du mal à être à l'heure à nos rendez-vous on va dire alors ça dépend parce que si c'est genre pro ou important non oui voilà si c'est pro ou quoi sauf si j'oublie mais sinon moi là je le vois c'est beaucoup plus difficile avec un bébé c'est à dire que tu te dis tu vas sortir t'es à l'heure ce que bah à la fin au dernier moment ou faut qu'il change la couche bah voilà tu changes la couche et après tu sors mais moi j'ai le même problème sauf que c'est pas un enfant c'est moi qui ai envie de changer de rouge à l'oeil il a nous deux il est plus gourmand on assume ou pas ? en fait déjà avant bah du coup moi après son opération Wendy mais avant on avait l'impression que quand on a travaillé ensemble même quand on se voyait 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 j'ai cru que ça allait passer crème j'ai cru que ça allait passer crème non ça passera pas crème avec moi tu rigoles en fait on se voyait donc chez Wendy en ville et puis comme par hasard ils mettent un carrefour juste en face de chez toi ouais au boulot au boulot avec nos financiers il y avait un franc prix aussi mais ils nous mettent toujours dans un magasin pas loin où on habite tiens un magasin c'est mort c'est à toque chez nous un magasin c'est mort un dicto pepito sablé oh oui limite on se passe dans la rue on sort un paquet de biscuits on commence à manger qui nous deux passe le plus de temps sur facebook tu t'appelles M magasin ouais moi je pense que c'est moi franchement Mgc tout à l'heure on m'a dit mais tu passes combien de temps sur ton smartphone ouais je pense que c'est moi mais t'es mort bah moi j'ai toujours dans les mains en fait j'ai toujours à proximité mon téléphone mais je pense que je passe moins de temps quand même c'est sûr bah t'es obligé de modérer les commentaires il faut que tu répondes il faut que tu regardes sur instagram s'il y a des gens qui t'ont parlé ça nécessite forcément beaucoup plus d'implication il faut qu'il y ait plus de temps dessus c'est ça qui de nous deux est les plus bavards ? ensemble ou séparés ? je suis moins bavarde que toi ? bah si quand même oh bah non mais entre nous ou avec les gens ? ça dépend parce qu'en fait ensemble avec les gens je suis très bavarde sauf si parce que je pète timide bon allez toutes les deux toutes les deux mais des fois qu'on est ensemble on a tout on a découvert ça sur longtemps eh donc j'irai ou alors quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues on se voit on a un voisin qu'ils vont qu'on dise tout tout de suite sinon ça va exploser c'est surtout que c'est bon on va oublier en fait ouais voilà c'est ça et du coup on commence à parler sur plein de trucs en même temps et ça fait... enfin qui s'est l'escapé du vernis lui là ? qui s'est ça ? faut pas regarder mes ongles ils sont pas beaux qui de... qui de... qui de... elle a la gosse de... mais je voulais le tester ah t'as... tiens il a testé maman c'était du noir mais il est parti mais t'as fait ? qui de nous deux est le plus timide ? je pense que c'est moi ah bah oui c'est énorme parce qu'elle est comme... elle est en vidéo là elle est rigolote elle est... elle est bien il y a personne en fait mais elle peut être assez timide bah quand je connais pas en fait c'est des gens que je connais pas c'est ça en fait il lui faut juste une fois on va dire où elle est toute... toute douce toute discrète et tout puis après... après on va dire pourquoi je lui ai parlé ? mais ouais t'es plus discrète que moi généralement en même temps c'est pas compliqué qui de nous deux est plus sensible ? non t'es sensibles pas tous j'ai une épile en haut mais non je suis vraiment sensible non c'est pas une question de sensibilité je pense que je pleure plus facilement mais c'est en faisant les questions là parce que... pfff et puis quand j'ai quelque chose là ouais mais ça dépend non je pense que je pense qu'on est vraiment toutes et deux sensibles sauf que ça se caractérise pas du tout de la même façon toi tu pleures très rarement en fin de compte en tout cas je t'ai jamais vu pleurer ? euh... non je l'ai jamais vu pleurer ? est-ce que je t'ai vu pleurer ? non jamais jamais en fait je sais qu'elle est sensible forcément je la connais par coeur mais en fait on est plus émotif que sensible ouais voilà moi je pleure beaucoup quand même t'es émotive ouais je suis émotive ça se rejoint un petit peu mais disons que ouais moi je vais pleurer très très facilement et Ilham va plus piquer s'il y a un truc qui la touche elle va plus faire euh... dis donc tu vois le petit truc pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui la touche sans pour autant pleurnicher en fait qui nous chante le plus souvent ? Wendy chante tout le temps ah c'est pas vrai c'est pas illustré je ne chante pas tout le temps t'arrives au sourire et toi c'est là que tu ressembles à rien elle va pas me lâcher ce dossier là à Jess de la vie de New Girl bah ouais bah au boulot il y avait une ancienne collègue du coup maintenant elle est partie Lucie qui me disait tout le temps ça je lui faisais penser à Jess parce que c'est vrai que souvent je suis il me passe comme ça qui nous deux a une âme d'enfant Wendy ça c'est pas c'est un petit bébé c'est pas vrai enfin non mais là pareil tu vois elle a plus une âme d'enfant que moi mais en même temps elle a un autre côté si par âme d'enfant tu parles de dessins animés et tout bah j'adore les dessins animés nos dessins écrivables je crois que c'est toi non toi c'est Cousco et il y a aussi là-haut en fait ah celui-là 12 mille fois on est toujours dans la même scène quand il descend de l'escalier quand il descend avec son truc mais je sais à chaque fois il y a une musique c'est tellement rien à mener que la chaîne je suis mort de voilà si tu dis par exemple d'enfant capricieuse bon on est toutes les deux capricieuses pas du tout a tout fini il y a que 11 questions ah putain il y a pas de 12 voilà pour cette vidéo on vous embrasse et on vous dit à la prochaine ciao merci